Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue à tous et j'espère sincèrement que vous allez tous bien. Il y a un rabbin qui est en Israël qui a affirmé la chose suivante. Au contraire, à la 5e, je crois, 6e, je m'en rappelle plus, j'ai étudié le Coran il y a très longtemps, là-bas c'est marqué noir sur blanc que la terre d'Israël appartient aux Juifs. C'est marqué noir sur blanc. Donc en fait là ce qui sous-entend c'est que c'est Allah dans le Coran qui a dit que la terre de Palestine elle est réservée aux Juifs donc que finalement c'est comme ça et pas autrement. Par contre il va dire quelque chose que j'ai trouvé effectivement intéressant. Par contre s'il y a des non-juifs qui regardent donc ce partage d'informations, au lieu de m'insulter, de me maudire, ça juif, vous avez tué des Palestiniens, toutes sortes de trucs que vous avez rabâché constamment, et bien moi ce que je vous propose c'est de me contredire intelligemment, ça veut dire de me prouver que ce que je dis est faux par l'information, par des preuves. C'est ce qu'on se propose de faire, Inch'Allah. Il est marqué chez vous dans le Coran que cette terre appartient aux Juifs. Ça c'est marqué. Le verset auquel il fait référence se trouve dans la Sourate 5, verset numéro 21. Je ne vais pas prendre le verset en entier, je ne vais pas prendre non plus la moitié, je vais m'arrêter sur un seul et unique mot, qui sera amplement suffisant pour apporter une réfutation, Inch'Allah. Paoumi, mon peuple. Ici c'est Moïse qui s'adresse à son peuple, les enfants d'Israël qui sont des descendants de Jacob, mais maintenant ce qu'il faut savoir c'est quelle est la religion de ce peuple-là. Quand on regarde dans la Sourate 2, verset numéro 133, Donc ça veut dire que Jacob, que la paix divine soit sur lui, et ses enfants étaient des musulmans. Aussi bien que Isaac était musulman, dans le Coran, aussi bien que Ismaël et Abraham l'étaient. Lorsqu'on dit que le peuple des enfants d'Israël ont la promesse de la terre promise, mais en fait en réalité à l'heure actuelle, vous habitez dans une terre qui porte le nom d'un prophète musulman. Et une terre qui, d'après l'argument que vous avez cité, a été promise pour les musulmans. Puisque là, ici, vous faites référence à la Sourate 5, verset numéro 21, mais dans la même Sourate 5, verset numéro 3, Donc ça veut dire que les enfants d'Israël, le peuple de Moïse, que la paix divine soit sur lui, c'est des musulmans. Je vais juste revenir sur le mot Qaoumi. On a la Sourate 10, verset 84. Donc Moïse, que la paix divine soit sur lui, c'est un musulman qui qualifie également son peuple en tant que musulman. Donc là, le peuple a donc eu les questions. Dans la Sourate 5, verset numéro 21, qui a eu comme promesse la terre de Palestine et ses alentours, c'est des musulmans. In kuntum muslimin. C'est-à-dire, le peuple de Moïse, c'est des musulmans. Vous êtes en train de nous garantir, et merci à vous, que vous êtes en train de vivre dans une terre qui porte le nom d'un prophète musulman et que vous citez un argument qui démontre que la terre de Palestine a été donnée aux musulmans. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je suis juste resté sur Qaoumi. L'identité de ce peuple-là. Et il y a encore d'autres renvois par rapport au peuple. Il y a la Sourate 2, par exemple, verset numéro 54. Il y a la Sourate 61, verset numéro 5. Il y a la Sourate 7, verset numéro 128. Il y a également quoi ? La Sourate 14, verset numéro 6. Lorsque Moïse va s'adresser à son peuple. Dans la Sourate 14, verset numéro 6. Mais juste après, dans le verset numéro 7, qu'est-ce que Allah nous dit ? Et ça, c'est quelque chose qui devrait vous faire penser au Deutéronome, chapitre numéro 28. Donc, en fait, nous, on n'a pas de problème à dire qu'effectivement, que les enfants d'Israël ont reçu une élection. Sourate 2, verset 40, verset 47, 123 également. La Sourate 2, verset numéro 211. La Sourate 5, verset numéro 20. La Sourate 7, 140. La Sourate 44, verset numéro 32. Et la Sourate 45, verset 16. On n'a pas de problème. Le problème, c'est que ces gens-là, c'est des musulmans dans le Coran. Et vous ne pourrez pas démontrer le contraire. Et personne au monde ne pourra démontrer le contraire. Juste avec un mot, on prouve que la terre de Palestine, elle a été, donc, promise aux musulmans. Et que vous, en fait, vous habitez dans une terre qui appartient aux musulmans. Et même le nom fait référence à un prophète musulman. C'est pas moi, c'est vous qui l'avez dit. C'est l'argument que vous avez mentionné. C'est pour ça que Sourate 5, verset 21, c'est un argument qui est cité par énormément de personnes parce qu'ils ne maîtrisent pas le texte. Sourate 5, verset numéro 21, c'est un des pires arguments possibles pour démontrer que la terre de Palestine revient aux juifs. C'est une erreur monumentale. En espérant, Inch'Allah, que cette vidéo sera pour tout le monde utile, bénéfique et profitable. Et Inch'Allah, on apportera d'autres éléments de réponse toujours dans le texte du Coran avec la permission d'Allah, afin d'aider les gens à y voir un petit peu plus clair. Barakallahu fikoum. Wassalamu alaikum.